On a bien des princesses quand même. Ça fait du bien. Gabrielle. Oui, c'est sa soeur. Les enfants, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Oh ! Une grande nouvelle, j'espère. Oui, lundi prochain, nous pourrons une sortie en famille. Une sortie où ça, maman ? Si je vous le dis, ça ne sera plus une surprise. Oh ! Allez, madame ! Nous pouvons vous dire que nous ferons bien toute nuit, parce que nous sortirons toute la journée. C'est loin, alors ? Assez, oui. On va à Paris ? Non, mais ce n'est pas très loin de Paris. On va à Marseille ? Mais non, j'avais dit que ce n'était pas loin de Paris. On va sur la Lune ? Oh ! Très bonne idée de dire qu'il soit à Lune. Nous allons seulement essayer de réfléchir. Donnez-nous un indice. D'accord. Qu'avez-vous dit en histoire la semaine dernière ? Louis XIV. Louis XIV. Très bien. Et qu'avez-vous appris sur Louis XIV ? Il est plus jeune. Pourquoi, j'ai dit ? Parce que quand il a vu le château de son ministre, il a piqué une grosse colère. Il a dit, je vois encore plus grand, encore plus beau. C'est vrai. Et comment s'appelle les féministes ? Fouquet, maman. Oui. Et son château ? Le beau qui est con, je ne vois pas. Oui. Mais non, c'était le château de Val-de-Vicône. Et Louis XIV a-t-il fait mon seul château plus grand et plus beau ? À Versailles, maman. Oui, à Versailles. Vous avez visité Versailles ? Oui, nous allons visiter le château de Versailles. On va voir Louis XIV ? Mais non, Louis XIV, nous avons depuis longtemps. Louis XV, alors ! Mais non, on vous rappelle... C'est derrière papa, c'est pas grave, écoute. 1789, la Révolution Française ! Le roi Louis XVI, guillotiné ! Enfin, ça fait plus de deux siècles ! Deux siècles ! Alors, on doit emmener à Louis XIV, 25 maintenant. Mais non, maintenant, nous n'avons plus de roi, nous avons un président. Le président, il habite à Versailles ? Non, il habite au balai de l'Élysée. Mais alors, qui habite à Versailles ? Personne. Personne ! Dans le plus grand château, il est tout vide. Personne n'y habite. Il est vide, c'est tout. Et c'est vraiment grand, non ? Oui, tenez, par exemple, il y a 900 pièces. 900 pièces personnes. Et donc, ici, on est 6 dans 15 pièces. 2 113 fenêtres. Maman, ce sera trois fois là-bas, papa. 352 cheminées. Oh, papa ! Pourquoi, papa ? Et bien, vas-y, le bois de la cheminée. 315 de cheminée. J'oubliais ! La galerie de glace, qui trouve 400 glaces. 400 glaces, ils ont sûrement de la fraîche. Non, non, de la fraîche. Et plus de 400 parfums, ils ont sûrement de la fraîche. Mais nous, nous parlons pas de glaces à manger, mais de miroirs. Qu'est-ce que c'est un miroir ? Dis-donc ! Si tu veux mal croiser en sortant, c'est vraiment de ta faute. Et après, ils ont pique-niqué dans le parc. Vous pique-niqué dans le parc ? Oui, appartiment, c'est superbe. On a le droit de s'installer pour pique-niqué comme un roi ? Absolument. Alors, alors tout, alors on va être comme les rois et les reines ? Et tout le monde devrait nous obéir ? Ah, c'est oui. Les rois et les reines vont aller ranger leur chambre. C'est la révolution. Oui. Et les reines ? Les rois et les reines ont intérêt à obéir sinon ? Non, pas la guillotine !